Si la clé ne marche pas parce que là l'élastique s'est détruit, alors qu'est-ce qui se passe ? Il suffit d'acheter cette pièce, c'est un élastique, on va essayer de l'enlever, c'est très facile, vous allez voir, et vous économisez environ une trentaine d'euros, alors ça ne coûte que 4 euros cette pièce, et bien c'est ça, c'est la clé qui a rayon, voilà on va voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Là, les petits morceaux qui sont détruits, alors on les enlève, on les met à côté. Voilà, on vous a levé les petites pièces. Abîmer le plastique qui est cassé, et puis après vous enlevez tout ce qui reste à l'intérieur, la pièce. Après vous prenez un tournevis, faites attention, il faut bien à l'intérieur, et bien pousser, avec un petit tournevis, bien pousser parce que c'est dur. Une fois qu'il y a déclenché, vous enlevez, il faut bien pousser parce que ça, c'est un peu dur, voilà, ça y est, faites attention parce que vous voyez les clips clips qui sont à l'intérieur ici, voilà, les 4 clips clips qui viennent se boutonner avec ça, les petits. Alors, il faut faire attention, pas casser, quand vous enlevez la pièce, il faut bien pousser à l'intérieur, c'est-à-dire que le couteau ou le tournevis, il faut que ça rentre à l'intérieur jusqu'au milieu ici. Il faut bien déclencher la pièce à ce niveau-là, et ne pas pousser aux extrémités, sinon votre pièce va casser, il ne faut pas faire ce geste-là, ici. Mais, poussez bien, poussez à l'intérieur pour déclencher les petits tétons qui se trouvent, les 4 petits tétons ici. Une fois fini, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une petite lime, et vous essayez doucement de limer cette partie-là, parce que ces petits tétons qui se trouvent, les 4 petits tétons, celui-ci, ils sont coniques. Donc, ça rentre difficilement, donc il faut limer un peu les petites parties. Vous voyez, vous faites ça avec la main, vous touchez, et il ne faut pas que ça accroche. Vous voyez, vous faites ça avec la main, vous touchez, et il ne faut pas que ça accroche. Et après, vous essayez de rentrer, faire un essai, vous prenez votre pièce ici, et vous essayez de la rentrer. Voilà, 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 donc il faut que ça rentre tout seul, et après, vous passez, vous la levez, voilà. Bon, une fois bien limée, vous prenez la pièce, vous la positionnez, vous la positionnez correctement. Voilà, voilà, à la limite, si vous voulez, vous pouvez mettre ici, vos extrémités, un peu de, ici, pour que ça glisse, vous pouvez mettre un peu d'huile, du beurre, un tout petit peu, pour que ça glisse un peu, pour que ça glisse plus facilement. Alors, vous mettez, vous la prenez, voilà, et vous positionnez, vous la positionnez, et vous poussez au milieu. Là, ça boutonne, hop, c'est boutonné, voilà. Voilà, c'est fini. C'est tout, tout ce qui est à faire. Vous avez une clé, toute neuve, pour 4 euros seulement, c'est tout. Voilà. Ça marche très bien. Voilà. Formidable. Voilà, la prochaine. C'est parti. Sous-titrage ST' 501